Alors on va pas traîner. Entre l'enregistrement et le mixage vient se glisser une étape laborieuse mais cruciale dans la réalisation d'un morceau. L'editing ou édition en français. De quoi s'agit-il ? De nettoyer et d'optimiser les sources enregistrées, qu'elles soient audio ou MIDI, en vue du mixage. Et ceci à travers 5 étapes. Parce qu'on a en général réalisé plusieurs prises pour chaque piste, la première étape est celle du comping. Elle consiste à sélectionner les meilleurs passages de chaque prise qu'on a faite pour une même piste, pour obtenir la piste la plus parfaite qui soit sur le plan de la justesse et du placement bien sûr, mais aussi et surtout sur le plan de l'émotion. La deuxième étape consiste ensuite à supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire sur nos pistes audio et MIDI, et notamment les pseudo-silences qu'on trouve sur les enregistrements. Pourquoi ? Parce que ces derniers contiennent un bruit de fond, qui même s'il ne semble pas gênant sur une piste, va s'additionner au bruit de fond des autres pistes et former une sorte de bouillasse qui va gêner l'intelligibilité globale. Il faut donc retirer tout cela, soit à la main, soit en utilisant un noise gate dans le cas de l'audio par exemple. Notre troisième étape dépend de la qualité des enregistrements. S'ils ont été réalisés avec les moyens du bord, il est possible que vous ayez à vous débarrasser d'une ronflette secteur sur un enregistrement guitare, d'un bruit de pièce ou de frigo sur une prise voix, chose que l'on fera avec un outil de restauration audio comme Isotope RX. Il y a ensuite la quatrième étape qui consiste à corriger les éventuelles erreurs de justesse ou de placement dans les enregistrements audio au moyen d'un éditeur dédié comme Autotune ou Mélodine. On le fera également dans les séquences MIDI au moyen du Piano Roll ou éditeur clavier qui se trouve dans le séquenceur, sachant qu'on pourra soit recourir à des outils d'automatisation, soit faire tout cela à la main, note par note. Enfin, on sera attentif aux problèmes de face qui peuvent survenir sur des enregistrements à plusieurs micros ou lorsqu'on double des instruments ou des voix. Je vous le concède, tout cela prend du temps à plus forte raison si votre projet contient beaucoup de pistes. Mais soyons sûrs, plus l'éditing sera de qualité, plus vous simplifierez le mixage ensuite. Attention toutefois, comme le disait les anglais, la sismore, c'est-à-dire qu'il faut savoir corriger et améliorer sans pour autant vouloir que tout soit parfait et préserver l'humanité, l'émotion et le naturel de la musique. Nous aurons à revenir en détail là-dessus, sachant que pour l'heure, il me reste à vous dire de commenter, liker, partager cette vidéo, de vous abonner au channel YouTube de Diophonzine. Sur ce, ciao !